Nous allons essayer aujourd'hui de déterminer la dérivée de la fonction réciproque en fonction de la fonction elle-même. Alors, commençons tout d'abord par poser le décor. Nous allons prendre une fonction f définie de i à valeur dans R. C'est une fonction réelle. On suppose que notre fonction f est continue sur i. On suppose qu'elle est dérivable sur i. Et on suppose que notre fonction est strictement monotone sur i. Soit elle est strictement décroissante ou strictement croissante. Très bien. Alors, c'est une fonction qui réalise une bisection de i vers R. Et elle admet donc ce qu'on appelle une fonction réciproque. La fonction réciproque, elle, est définie de f de i, qui est un intervalle à valeur dans i. Et ce que j'essaie de déterminer, c'est la dérivée de cette fonction en fonction de celle de la fonction f. Pour cela, je vais prendre un x ici, donc dans cet intervalle, et je vais essayer de calculer f moins 1 prime de x. Alors, je dis soit x dans f de i. Très bien. On sait que f rond f moins 1 de x est égal à x. Ça, c'est du fait que f et f moins 1 sont des fonctions réciproques. Donc, quand je compose deux fonctions réciproques et je l'applique à x, je tombe sur x. Très bien. Et ce que je vais essayer de faire, c'est déterminer la dérivée de cette partie et la dérivée de cette partie. Donc, f rond f moins 1 de x dérivée est égal à x dérivée et x dérivée est égal à 1. Très bien. Pour déterminer la dérivée de cette partie, je vais utiliser la dérivée de fonctions composées. Parce qu'ici, je compose f et f moins 1. Là, je rappelle juste que quand j'ai g rond f de x dérivée, c'est égal à g de f de x dérivée. Et ça, c'est égal à f prime de x multiplié par g prime appliqué au point f de x. Très bien. Je vais... Donc, avant de continuer, je vais juste rappeler que j'aurais besoin d'une condition sur la dérivée de f appliquée au point f moins 1 de x. Mais je vais le dire plus tard. Ok. Alors, ici, j'ai f rond f moins 1 de x dérivée qui est égal à 1. Donc, ceci est égal à f moins 1 prime de x multiplié par f prime appliqué au point f moins 1 de x. Ceci est égal à 1. Et donc, j'ai f moins 1 prime de x qui est égal à 1 divisé par f prime appliqué au point f moins 1 de x. Et il faut que la dérivée de f appliquée au point f moins 1 de x soit différente de 0. C'est ça la condition dont je parlais au début de la vidéo. Très bien. Donc, là, on voit qu'on a une formule qui nous permet d'obtenir la dérivée de la fonction réciproque en fonction de la dérivée de la fonction f. Il suffit juste de faire f moins 1 prime de x. Il faut que ce x-là soit dans l'intervalle f de y qui est égal à 1 divisé par la dérivée de f appliquée au point f moins 1 de x. Le point f moins 1 de x, c'est un point qui appartient à l'intervalle i. Regardons maintenant un exemple simple d'utilisation de cette formule. Je prends la fonction f définie dans r plus vers r et qui a x associé f de x est égal à x au carré. Donc, ça, c'est une fonction qui est croissante, strictement sur r plus. C'est une fonction qui est contenue sur r plus. C'est une fonction qui est dérivable sur r plus. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est une fonction qui admet une réciproque. Et sa réciproque est une fonction que je vais noter f moins 1 qui est définie de r plus vers r plus. Et donc, qui a tout x associé f moins 1 de x qui est égal à racine carré de x. Très bien. Cette fonction aussi est une fonction qui est croissante, comme sa fonction réciproque. C'est une fonction qui est continue, donc sur r plus. Et c'est une fonction qui est dérivable sur r plus. Très bien. Et donc, je peux calculer la dérivée de f moins 1 de x. Donc, je dis f moins 1 prime de x est égal à 1 divisé par f prime appliqué au point f moins 1 de x. Très bien. Ce dénominateur-là, nous, ne doit pas s'annuler. Et on a f moins 1 de x qui est égal à racine carré de x. C'est ce que je vois ici. Exactement. Ok. Et f prime de x est égal à 2x. Donc, ça, c'est facile. Il faut juste dériver cette fonction-là. Donc, f prime de f moins 1 de x est égal à 2 racine carré de x. Et il suffit juste de remplacer 2 racine carré de x ici. Et il faut que x soit définie de 0. Et si x est égal à 0, on n'a tout simplement pas la dérivabilité de la fonction réciproque. C'est pourquoi il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et ça, on va le voir graphiquement. Donc, j'écris que f moins 1 de x est égal à 1 divisé par 2 racine carré de x, x différent de 0. Pourquoi j'exclus x différent de 0 ? Parce qu'on n'a pas la dérivabilité. Si je prends la représentation graphique de la fonction f, j'obtiens quelque chose comme ceci. De la fonction f moins 1, j'obtiens quelque chose comme ceci. C'est la racine carré de x. Et on voit bien qu'en 0, la fonction racine carré n'est pas dérivable parce qu'ici, on a une demi-tangente verticale. Alors que pour la fonction carré, on a une demi-tangente horizontale ici, à ce niveau. On a la dérivabilité en 0 de la fonction racine carré. Et on n'a pas la dérivabilité en 0 de la fonction racine carré de x. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas diviser par 0. Très bien. Donc, ceci termine la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Merci.